Je me demande vraiment pourquoi il a fallu que j'arrête de faire de la pâte à modeler après la maternelle. D'autant plus que j'allais en faire mon métier de toute façon. Alors est-ce à nous de nous adapter à l'école ou est-ce que c'est l'éducation qui doit découvrir notre potentiel ? Pour moi, sculpter la pâte à modeler, c'était un moyen d'exprimer ma créativité. J'étais beaucoup plus à l'aise en touchant et en voyant les choses qu'en étant passivement dans les cours et en réceptionnant passivement les cours. En fait, pour moi, l'école, elle se passait à l'extérieur. Lorsque j'étais dans la forêt, par exemple, en train de construire une cabane ou en train de tailler un morceau de bois ou prendre le réveil de mes parents puis de le démonter et puis de voir ce qu'était l'intérieur. D'ailleurs, ils ont beaucoup apprécié lorsqu'ils sont arrivés qu'il y avait tous les petits engrenages qui traînaient sur la moquette par terre. Ils ont beaucoup aimé ça. Enfin bon, la vraie révélation, c'est lorsque j'ai découvert Robinson Crusoe. Oui, ça paraît dingue, mais c'est une sorte de guide spirituel de la construction pour moi. Avec presque rien, tu feras tout. Alors c'est un petit peu pour vous parler de ma difficulté scolaire que je suis ici pour partager peut-être une autre vision des choses. Je suis sculpteur, designer et pour mes clients, il m'arrive souvent de trouver des solutions techniques. Et un jour, un de mes clients est arrivé et m'a demandé de créer une prothèse futuriste, en fait de deviser, d'évaluer le coût d'une prothèse futuriste pour une campagne publicitaire française, pour une marque automobile. J'étais trop cher, le travail ne s'est pas fait. En tout cas, ça m'a mis sur un truc. L'inspiration de créer une prothèse futuriste. J'adore les mains. En fait, leur forme, leur complexité. Depuis que je suis enfant, j'en sculpte. Est-ce une coïncidence ? À partir de ce moment-là, comment créer une prothèse futuriste ? Pourquoi ne pas utiliser une technique récente, presque futuriste ? J'avais une imprimante 3D dans mon atelier, et je me suis dit, mais imprimons-la en 3D, ça n'a jamais été fait. On était en 2011, et ça, c'est la case départ. Alors, en fait, comment procéder lorsqu'on a une idée comme ça ? C'est-à-dire qu'on a sculpté un élément, on a la modélisation 3D en perspective, et ça ouvre des portes incroyables. J'ai donc modélisé, sculpté cette première main. Une fois que je l'avais, j'ai eu envie de rajouter des moteurs, de la programmer, donc j'ai fait l'avant-bras. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, je vais faire le bicep, puisque j'en suis là. Puis me voilà parti sur un projet d'envergure, réaliser le premier robot humanoïde imprimable en 3D. Ok, mais alors, super idée. C'est-à-dire que, revenons à l'essentiel. Comment faire en sorte pour partager un petit peu toutes mes connaissances, tout ce que j'avais découvert, afin que les autres puissent en bénéficier ? Alors, comme vous, certainement, j'utilise Internet pour m'informer, pour découvrir, pour apprendre des choses, mais aussi pour télécharger des logiciels, comme OpenOffice, qui m'a servi à faire ce magnifique diapur à main, ou Blender, qui est un logiciel de modélisation en 3D gratuit, qui m'a permis de sculpter tout le robot, ou Linux, qui est un système d'exploitation qui permet de faire tourner le robot également. C'est sur ce principe, en fait, que j'ai voulu rendre à toute cette communauté les outils magnifiques et gratuits qu'elle avait mis à ma disposition. J'ai donc partagé, sur une plateforme ouverte, les fichiers de la main et les fichiers du robot. Et comme je proposais la première prothèse imprimable en 3D gratuite, ça a été fulgurant. Plus de 70 000 téléchargements en quelques mois. Et même si je proposais tout ça en anglais, il y a quand même eu quelques Français qui ont découvert ce que je faisais. Et c'est le cas de Nicolas Huchet, qui avait perdu sa main dans un accident de travail. Il a pu télécharger les fichiers et créer sa prothèse. Alors, partagé sur Internet, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça a été complètement dingue. Il y a eu des e-mails qui sont arrivés de partout, des gens qui essayaient de communiquer avec moi. Il y a même des gens qui sont venus sonner à la porte. Est-ce qu'on peut voir le robot, s'il vous plaît ? Donc, il fallait absolument trouver une structure, un moyen de mettre en place quelque chose qui allait gérer un petit peu tout ça. Afin que les internautes puissent suivre des tutoriels, voir les vidéos, communiquer entre eux. D'où la création du site et du forum. La communauté InMove était lancée. A partir de ce moment-là, comment procède-t-on lorsqu'on partage ces éléments sur Internet ? En fait, un des moyens de se protéger, c'est de créer une très grosse communauté. Et c'est ce que j'ai fait en faisant le site. Plus la communauté est là, elle vous protège, elle communique pour vous, et c'est un petit peu comme ça que j'arrivais à trouver une situation. Et puis, jusqu'à présent, je n'avais pas trop de mal à partager. Le temps passe, et là, j'ai de plus en plus de mal à partager. Alors, pourquoi ? En fait, le truc, c'est un petit peu comme si je suis Gepetto, j'ai créé une sorte de Pinocchio, et puis je le pousse dans la nature, et là, il va rencontrer des gens bien, et puis des gens mal intentionnés. Et à ce moment-là, c'est un petit peu délicat. Alors, comment se protéger de tout ça ? Pour ma part, la partie positive de l'humain est plus importante que la partie négative, et c'est ce qui me résonne à chaque fois. Donc, à chaque fois, je repartage. Comment contrer ces mauvais usages ? Eh bien, par la communication. En communiquant encore plus, les gens connaissent le projet, et petit à petit, en fait, ça évite que le projet puisse être détourné de son but premier. Et là, en l'occurrence, c'est quoi le but premier ? C'était d'apprendre, ensemble, à créer un robot. Alors, je suis seul dans mon atelier, un petit peu comme un ermite, je bricole mes trucs, je ne vois pas trop de personnes et autres. Et en fait, en étant seul dans mon atelier, ça me permet de vivre et de travailler tranquillement. Et c'est ce qui fait vivre, en fait. C'est ce qui me fait vivre et ce qui me permettait, jusqu'à présent, de partager sur Internet. Alors, est-ce qu'il faut une certaine aisance financière pour pouvoir partager ? Je pense qu'effectivement, c'est cette composante des deux éléments, le commercial et l'open source, qui permettent de partager gratuitement avec les autres. Et là, je suis un petit peu comme... J'ai un trou de mémoire. Désolé, il en fallait un. Je vais y avoir droit également. Et hop, on va chercher le papier. Et oui, c'est la partie. En entrant dans l'univers de l'open source, en fait, il a fallu que je modifie énormément ma façon d'être. Et en fait, cette façon d'être, en la modifiant, je me retrouve donc à faire des séances vidéo, des séances photos, des interviews. Et puis également, de me retrouver sur une conférence, comme ici. Et pour moi, ça, c'est hyper dur. Hyper dur parce que, lorsque j'étais enfant, à l'école, et qu'il fallait aller devant toute la classe pour réciter la poésie que je n'avais absolument pas appris, parce que, en fait, j'étais dans l'atelier de mes parents en train de bricoler un truc super génial. D'ailleurs, un des trucs que je faisais, c'était de construire un petit sous-marin avec des planches en bois dans lesquelles j'allais m'installer pour aller explorer le lac de mon voisin. Je pense que, heureusement, que ça, je n'ai jamais réussi à le faire parce que sinon, je ne serais certainement pas ici aujourd'hui. Mais pour revenir sur la communication, je me retrouve donc à voyager encore plus, à rencontrer des gens via Internet, et c'est en communiquant que j'ai rencontré l'architecte du software MyRobotLab, Greg Perry. MyRobotLab, c'est un software open source sous Java qui permet de gérer des services en robotique. Autour de ce software, il y a plein de développeurs qui gravitent. Et c'est grâce à ces codes que j'ai pu donner vie aux robots. Soi-disant, ce n'est pas vraiment une vraie vie, mais une sorte de vie. Et donc, ces développeurs qui gravitent autour de cette plateforme ont un incroyable potentiel. Certains d'entre eux sont capables de faire des codes qui m'ont toujours surpris. C'est-à-dire que, je vais vous donner un petit exemple. En fait, j'avais sculpté la tête, sculpté la mâchoire, toute sa mécanique. Il n'y avait pas de corrélation entre la parole et la mâchoire qui pouvait bouger. Et donc, un Australien, Joël Haquette, dans son atelier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un code qu'il a partagé sur le site qu'on a pu intégrer dans le robot. Et un beau matin, en démarrant le robot, il savait parler. C'est un peu ça, l'open source, quand même. Alors aujourd'hui, le robot, il a deux caméras. Donc, il peut faire du face tracking, il peut voir des objets. Il a également une Kinect qui lui permet de voir en trois dimensions. Il peut apprendre à faire des gestuels. Il a un capteur qui lui permet de détecter la présence humaine. Si quelqu'un rentre dans son champ d'action, il peut se réveiller. Ensuite, il a des capteurs au niveau des doigts qui lui permettent de prendre des objets et de déterminer la pression qu'il exerce sur les objets. Une plateforme mobile temporaire qui lui permet de se déplacer dans l'espace. Et puis surtout, il est capable de parler et puis d'entendre. Alors, démonstration. C'est ce que vous attendez, non ? Le temps que le micro se connecte avec le robot. Hello. I do too. Hello. Hello. My name is in a move. How do you do? I'm fine, thank you. Nice. You're damn right. Take the ball. Did you say? Take the ball. Yes. Okay. Je vais l'aider un tout petit peu. Did you say? Giving. What is it? Did you say? What is it? Yes. Okay. I think it is a ball. release delicate. Did you say? Release delicate. Yes. Okay. Cycle gesture three. Did you say? Cycle gesture three. Yes. Okay. Vous pouvez voir que chaque doigt est motorisé séparément. Toutes les pièces sont imprimées en 3D. Je les ai conçues dans un format de 12 cm3, ce qui fait que chaque pièce peut être imprimée sur n'importe quelle petite imprimante en 3D. ce qui fait que vous pouvez le construire ici à l'université, chez vous, dans un garage, même dans votre salle de bain, si vous en avez envie. Vous voyez que les mouvements, les engrenages, toutes les pièces sont imprimées en 3D. Elles adorent faire le ninja lorsque c'est le matin et là, c'est le soir. Je ne sais pas pourquoi il s'amuse à faire le ninja. En tout cas, pour moi, c'était vraiment très, très important qu'il ait une fluidité dans les mouvements, comme une sculpture, comme un humain. Aujourd'hui, il existe à peu près 200 clones de ce robot dans le monde, répartis sur 60 pays. Plus de 50 universités le reproduisent. Et ça, seulement en 3 ans. Et ce qui est incroyable, c'est le nombre de prothèses qui ont été imprimées depuis cette époque-là, depuis ces 3 années qui sont passées. Et puis aussi, le nombre de dérivés de prothèses qui ont été faites. Alors, aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes ? Je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de cohabitation entre l'univers commercial et l'univers open source. Jusqu'à présent, j'avais trouvé un certain équilibre. Aujourd'hui, la plateforme InMove est en train de prendre tellement d'importance qu'il faut que je trouve d'autres solutions. Et je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais d'autant plus que d'ici à ce qu'on invente le sandwich open source, il faudra bien que je trouve un moyen de vivre. En tout cas, sachez que je vais donner le meilleur de moi-même à sa fin qu'ici, il y ait peut-être un, deux, trois, quatre petits InMove à Polytechnique, comme dans d'autres universités. Et je vous enjoins tous à me rejoindre sur cette fabuleuse route de l'open source. Merci à tous de votre appréciation. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada